We all live in our nucléaire submarine, nucléaire submarine, nucléaire submarine. Comme quoi les vieux délires qu'on se tapait il y a 24 ans, ils sont utiles quand on ne sait plus quoi dire en l'intro. Petite voix oeuf pour commencer, qui n'est pas coutume et espérons que ça ne deviendra pas une habitude. Vous remarquerez lors de cette vidéo que j'ai eu pas mal de difficultés à trouver des informations concernant le film. En effet, lorsque je trouvais une information que je trouvais intéressante, d'autres recherches pour la confirmer venaient plutôt dire le contraire. Ainsi, par exemple, combien d'argent a rapporté le film, j'ai trouvé des choses disparates. Ou par exemple, un des exemples que je peux vous donner, c'est lors de l'entraînement des acteurs dans les sous-marins. Une version disait que Sean Connery était allé dans un sous-marin et avait donné des ordres, et j'avais même le nom du sous-marin, et d'autres disaient que Sean Connery avait refusé de monter à bord. Vous remarquerez dans la vidéo que j'évite ce sujet en disant que les acteurs ont été formés, point barre. Mais j'ai aussi eu d'autres soucis en cherchant des informations, etc. Je compte sur vous pour vérifier les informations pour votre culture générale. Merci beaucoup. Bonjour vous signifie le bienvenu dans cette vidéo consacrée au film, à la poursuite d'Octobre Rouge. À la poursuite d'Octobre Rouge, c'est avant tout un livre, comme bien souvent au cinéma, écrit par un certain Tom Clancy. Alors Tom Clancy, c'est qui ? Tom Clancy est un auteur américain, très connu pour son patriotisme, déjà, mais surtout pour faire des livres très renseignés, des livres avec beaucoup de détails sur la technique militaire et tout ça, l'armement et compagnie. Il a écrit bon nombre de livres, bien que certains livres, on pense que c'est pas lui qui les a écrits, on dirait qu'il a ce qu'on appelle en français un necre, un ghostwriter, pour ceux qui préfèrent l'expression anglophone. Quoi qu'il en soit, c'est quand même un auteur très connu aux Etats-Unis et qui a été adapté plusieurs fois au cinéma, entre autres évidemment avec À la poursuite d'Octobre Rouge, mais aussi des films comme Danger Immédiat, La Somme de Toutes les Peurs ou encore Jeux de Guerre. Je me rappelle plus des titres, c'est pour ça que je les ai dit dans le désordre, au passage. Par exemple, il y a aussi eu, comment il s'appelait ? The Ryan Initiative ? Je sais plus, titre français, enfin bref, c'est un film que presque tout le monde a oublié, mais pour dire que c'est un auteur qui a été maintes fois adapté au cinéma, et aussi à la télé, évidemment, parce que c'est un auteur, je vous le dis honnêtement, qui a un style d'écriture qui fait très film. Moi j'en ai lu un, le livre de lui, à savoir Rainbow Six, ça parlera aux gamers. Ce que je peux vous dire en me basant sur Rainbow Six, que c'est le seul que j'ai lu, et bien justement, c'est que j'avais l'impression de lire un film. C'est une écriture simple, avec des situations de thriller un peu modernes comme ça, où on passe rapidement d'un endroit à un autre, et puis voilà, j'avais l'impression de lire un film hollywoodien. Très honnêtement, un film d'action hollywoodien, avec pas beaucoup de pampans, mais quand même. Donc, ce roman, à la poursuite d'Octobre Rouge, qui est un pavé, comme tous les livres qu'il a écrits, je vous le dis honnêtement, est sorti en l'an 1984. On va revenir un petit peu sur les dates, pour que vous puissiez suivre un petit peu un historique très 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 léger, mais juste pour revenir sur le roman, donc, il a été publié, je vais lire, par la US Naval Institute Press. Il faut savoir que c'était le premier livre de fiction qu'il publiait, parce que normalement, c'est plus de la littérature technique, on va dire. Je rappelle quand même, comme j'ai dit, que ces livres étaient très techniques, c'est peut-être pour ça. Et le livre a eu un énorme succès, c'est le produit qu'ils ont publié qui a eu le plus gros succès, à l'époque en tout cas, et pendant un certain temps. Je peux pas vous dire si c'est encore le cas actuellement, mais pour vous dire que oui, bon, c'est peut-être du oufait que ce soit une offre de fiction, ça s'est spécialement bien vendu. Ce livre s'inspire de deux événements qui ont eu lieu pendant la guerre froide. Le premier a eu lieu en 1961, et c'est en fait le capitaine de l'armée soviétique, un certain Jonas Pleskis, que je prononce très mal, qui était lituanien, on va revenir aussi là-dessus très vite, qui était lituanien, et qui donc a dû amener un jour son sous-marin à un certain endroit, mais il l'a pas amené à cet endroit, il est allé un petit peu ailleurs. Il paraît que les Russes l'ont un peu condamné à mort, mais les Américains l'ont sorti de là, ils l'ont baladé un peu dans le monde, pour finalement le ramener aux Etats-Unis. Je me permets déjà de mettre la petite parenthèse, parce que le personnage principal, on peut dire, du film, donc Marco Reynius, donc le capitaine russe qu'on a dans ce film, et dans le livre, évidemment, il est censé être lituanien. Je rappelle que les pays baltes ne sont pas russes à la base, ils écrivent pas en cyrillique et tout ça, et lorsque l'URSS s'est créé, tout ça, bloc de l'Est, bloc de l'Ouest, ils ont été un tout petit peu conquis, ce qui fait qu'ils n'étaient pas très très pro-russes, on va dire. Ce qui justifie sans doute les mouvements du personnage dans le monde réel, et celui dans le film, justement. Le deuxième événement a eu lieu, lui, le 8 novembre 1960, 1975, à bord du Storosevoy, vous avez eu l'accent Storosevoy, l'accent russe, je vous le dis, en fait, il y a eu une mutinerie, et justement, à ce moment-là, les Etats-Unis pensaient justement que l'équipage voulait essayer de passer à l'Est, quoi que l'en soit, la mutinerie n'a pas fonctionné, et les Russes sont tombés sur les gens qui étaient en train de se muter, et puis ils les ont traités avec les égards qu'ils considéraient mérités. Donc, je vous le répète, avec tout ça, Tom Clancy sort son livre, Octoban Rouge, en 1984. Rappelons, 1985, chute du mur de Berlin, et entre l'année 1990-1991, on a donc la dislocation de l'URSS, et donc du bloc de l'Est, des compagnies, etc., un tout qui s'écroule peu à peu, comme je vous ai dit, les pays baltes qui ont commencé à se libérer, et ainsi de suite. Ce qui fait que le livre, quand il est sorti en 1984, il était déjà, on va dire, en fin de mode, à ce niveau-là, et le temps que le film se fasse, les événements ont bien avancé. C'est pour ça, d'ailleurs, que le film commence par un texte explicatif, qui a été rajouté, on va dire, plus ou moins au dernier moment, parce que, justement, pendant qu'il faisait le film, l'histoire, avec un grand H, elle, elle avançait. Donc, il fallait un peu justifier le film, et dire qu'il se passait un tout petit peu avant, par rapport à la date de sortie du film. Puisque le film, si jamais je ne l'ai pas dit, je le répète, est sorti en l'an 1990. Donc, un des producteurs, avant même la fin de l'écriture du roman, il s'est dit, je vais acheter les droits. Ça a l'air bien, vous savez, ils ont accès à des informations. Il s'est dit, hop, je vais l'acheter, comme ça, un petit temps d'avance sur la concurrence. Donc, il l'achète. Une fois le roman sorti, tout, il s'essaye de l'adapter, donc il faut une espèce de petit résumé pour essayer de le vendre aux différentes maisons de production, histoire de lui donner corps à ce film. Et en fait, comme je vous ai dit, ce sont des livres longs, techniques, machin, très recherchés dans les informations, on va dire, très précis. Ce qui fait que le résumé a été, paraît-il, très compliqué. Ce qui fait qu'en fait, aucune maison de production voulait le produire, à part une, parce qu'ils ont eu de la chance, parce qu'en fait, le producteur, il avait lu le roman. Pour la petite histoire, la Navy, donc l'armée américaine, comme souvent, vous savez, ils aident à financer plus ou moins des films s'il y a une bonne image de l'armée. Et bien là, ils ont senti le coup, ils se sont dit, ça, ça peut être pas mal. Donc, ils ont justement aidé les gens du film, entre autres, en permettant aux acteurs de rentrer dans certains sous-marins pour voir à quoi ça ressemblait, voir comment on devait se tenir, etc., etc. En fournissant aussi certains sous-marins. Il y a un sous-marin qui apparaît dans le film, c'est un vrai sous-marin à un moment donné, celui qui sort de l'eau, pour la petite histoire. Et, justement, ils étaient sûrs que le film allait faire un peu un effet top gun, c'est-à-dire faire en sorte que les jeunes veuillent s'intéresser à tout ça. Et donc, près des cinémas où ils diffusaient ce film, ils avaient mis des petits bureaux de recrutement à la sortie. Ça a l'air cool, quand même, les États-Unis, tout ça, en dessous des bureaux de recrutement pour l'armée. Vous en pensez quoi, vous ? De fil en aiguille, c'est un certain John McTiernan qui arrive à la réalisation. Ce qui est marrant, c'est que ce film est sorti la même année que 58 minutes pour vivre, donc Die Hard 2, donc la suite de Die Hard, film réalisé par John McTiernan. John McTiernan aura sa petite revanche, puisque ce film, Octobre en rouge, fera plus de sous que 58 minutes pour vivre. John McTiernan, je vous ai dit qu'il a fait Die Hard, c'est vrai, mais est-ce que vous savez ? Bien sûr que vous le savez, mais si par un vous le savez pas, qu'il a fait aussi Predator, Die Hard 3, Le 13ème Guerrier, bref, c'est pas n'importe qui, le mec est généralement dans la liste des films intéressants qu'il a fait, on rajoute Octobre en rouge, justement. Au casting de ce film, et pour interpréter justement le lituanien soviétique, on a un certain Sean Connery, Sean Connery qui porte sa légendaire perruque, puisque je vous rappelle qu'il n'avait plus beaucoup de cheveux sur la tête, et c'est marrant parce qu'en fait, il avait demandé avec cette perruque qu'elle ait une espèce de couette derrière, une espèce de cul de cheval comme ça, et il a insisté pour ça, et il paraît que ça a coûté la peau des fesses, et en fait, il a commencé à tourner avec, jusqu'à ce qu'un gars sur le tournage ait un petit rire là-dessus, et dit ce que ça ressemble à une bite écrasée. Et donc Sean Connery s'est énervé, il l'a coupé. Voilà. Sean Connery, qui, à paraît-il d'ailleurs, avant de signer, demandait à ceux qui faisaient le script docteur, donc un certain John Milus, entre autres, John Milus réalisateur de Conan le Barbare, un peu de respect quand même, et bien, il a demandé à John Milus de lui mettre plus de scènes à son personnage, à lui. Et je pense que les producteurs étaient plutôt d'accord, parce que justement, Sean Connery, c'était l'acteur vendeur dans le casting, c'était celui qu'il fallait mettre en avant. Il suffit de voir l'affiche du film, vous voyez que sur l'affiche, on a quoi ? On a la tête de Sean Connery en grand. C'est lui la star. Ce qui fait que l'équilibre qu'il y avait dans le film dans lequel le personnage de Jack Ryan prenait beaucoup de place et le personnage de Remus un petit peu moins, et bien là, c'est un petit peu inversé. C'est le personnage russe qui prend plus de place. Ce qui pose un problème lors du recrutement d'un acteur pour interpréter le personnage de Jack Ryan. C'est avec Baldwin qui l'interprète, mais à la base, ils avaient pensé, bon, à Kevin Costner, mais qui lui a préféré aller faire Danser avec les loups, ok ? Et ils avaient pensé aussi à Harrison Ford. Harrison Ford qui refusa le rôle, tout simplement parce qu'en lisant le script, il s'est rendu compte que le personnage de Jack Ryan était secondaire par rapport à celui de Remus. Évidemment, vous le savez tous, Harrison Ford acceptera le rôle de Jack Ryan des années plus tard pour d'autres films que j'ai déjà cités. Je vais me permettre de vous citer deux, trois noms parce qu'il y a quand même un casting intéressant, des acteurs peut-être moins connus, mais qui ont une présence qui sont super. On a Scott Glenn, qui fait donc le capitaine du Dallas, excellent. On a un certain Sam Neill, qui fait le second de l'Octobre Rouge. Voilà, quoi. On a un certain Tim Curry, avec sa tête de méchant, même si là, il ne fait pas forcément un méchant. Et alors là, je vais vous citer un acteur, je ne sais pas s'il est très connu, moi je crois, comme ça que je ne le connais pas trop, mais c'est Richard Jordan, qui fait un politicien dans le film, et il a des discussions avec l'ambassadeur russe, mais qui sont délicieuses, tellement foucues les deux, tellement en train de faire semblant de s'aimer, mais pour se la mettre à l'envers. Ah, j'adore ces scènes, je les trouve fantastiques. Nous sommes face à un film de sous-marins en 1990, et donc ça veut dire qu'il y a des scènes sous-marines. Est-ce que les scènes sous-marines ont vieilli ? Écoutez, moi je les trouve vachement bien faites. En règle générale, attendez, je vais mettre un bémol, mais je les trouve vachement bien faites. Il faut savoir qu'ils ont utilisé une méthode qui avait déjà été utilisée sur Abyss, donc le film de James Cameron, c'est-à-dire, en réalité, ils n'ont pas mis quoi que ce soit sous l'eau, en fait, ça a été tourné avec des maquettes, des grosses maquettes, pas des petites maquettes, des grosses maquettes, ils ont mis beaucoup de fumée, et après, évidemment, il y a un traitement en post-production, des effets numériques et tout ça, pour donner cette sensation de sous-marin. Moi, je trouve que tout ce qui est sous-marin, qui se déplace, tout ça, c'est très bien fait, il n'y a rien de folichon, mais c'est très bien fait. La seule chose qui sort un peu du truc, c'est évidemment les torpilles qui, elles, sont faites totalement par ordinateur, et ça se voit, ça se voit beaucoup, hélas. Heureusement, je trouve que c'est un film de sous-marins, ça tire pas dans tous les sens, justement, et je trouve que ça passe quand même, mais c'est vrai que c'est pas ce qu'il y a de mieux là-dessus. Bon, bah, puisqu'on est parti sur le visuel, c'était pas prévu, on est parti sur le visuel, alors, la mise en scène est signée dont John McTiernan, et elle est excellente, elle est excellente, j'adore comme il filme ce mec. Alors, comment vous expliquer ça ? Le mec, s'il doit couper un plan, il va le couper, c'est pas des gars qui vont faire des plans-séquences super longs et tout ça, mais son point de vue, en fait, c'est de suivre ce que regarderait l'œil humain. C'est-à-dire, si on a un champ-contre-champ, il va filmer l'un, couper, filmer l'autre, ça, il n'y a pas de souci, mais s'il filme une personne, et à un moment donné, je sais pas, la personne, voilà, vous voyez son visage, il va mettre la main à la poche, la poche, elle est là en bas, la caméra, elle va descendre et elle va remonter peut-être au visage pour la suite de la discussion. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne va pas couper pour aller se centrer sur la poche et revenir au visage. Donc, il a cet aspect-là. On le voit, par exemple, quand les personnages regardent des écrans, ils regardent un écran, ensuite, ils regardent l'écran du haut, donc on a la caméra sur l'écran, elle va aller à l'écran du haut, et ensuite, par exemple, couper, on revient sur le visage du mec qui est en train d'expliquer quelque chose. Ça, c'est plutôt bien fait. Et il essaye aussi, parfois, évidemment, de faire en sorte que l'image raconte quelque chose, par exemple, la présentation du personnage de Jack Ryan, je vais y arriver, au début, on est chez lui et il y a la caméra qui se balade comme ça et on voit des photos, des choses pour nous expliquer qui est ce Jack Ryan sans forcément qu'on nous le dise blablabla. Pour ce qui est donc des scènes d'action du film, il faut que je vous avoue un détail. Je ne suis pas forcément un grand fan de films de sous-marins. Alors, comme on est sur Internet, je suis obligé de préciser ce que ça veut dire. Je ne suis pas un grand fan de films de sous-marins parce qu'il y en a... Je ne suis pas un grand fan de films de sous-marins. Ça ne veut pas dire que je déteste le genre. Ça ne veut pas dire que je ne l'aime pas. Ça veut dire que ce n'est pas celui qui me parle le plus, tout simplement. Et pourtant, je aime bien Star Trek. Attention. Et ce qui est intéressant dans ce film, c'est que je trouve que justement, McTiernan arrive à créer des situations de tension. Les situations d'action, c'est des scènes de tension qui fonctionnent plutôt très bien, en règle générale. Un petit truc intéressant qu'on a envie de faire sur la production design du film, il est intéressant de voir comment on a essayé de différencier les sous-marins. Par exemple, si on est dans l'octobre rouge, on voit que tout est assez noir, les écrans et tout ça, et que la lumière est bleue. Ça, c'est l'octobre rouge. L'octobre rouge, lumière bleue. Si on va sur le Dallas, par exemple, là, par contre, les écrans et tout ça, c'est plutôt blanc et la couleur sera plutôt rouge. Et si on va donc sur le sous-marin de Tupolev, alors là, par contre, c'est le vert, c'est une lumière verte. C'est classique, c'est pour qu'on différencie les sous-marins, c'est du déjà-vu. On remarque d'ailleurs que le octobre rouge a un petit côté Enterprise, donc pas le porte-avions puisqu'on le voit dans le film, mais l'Enterprise Star Trek. C'est-à-dire, on a plus l'impression d'être dans un vaisseau spatial, parfois, parce que c'est très spacieux. Ça donne un côté classe, vraiment, à ce sous-marin, un côté puissant et tout, mais on imagine que c'est pas comme ça que ça se passe. D'ailleurs, même dans les autres sous-marins, ce sont des décors, il faut le savoir, parce que non seulement c'est à l'étroit, il y a un petit peu plus d'espace, mais en plus, il faut aussi que la caméra puisse se bouger. Et comme j'ai dit, Mac Tiernan, il n'est pas du genre à juste faire des petits champs contre champs, il balade sa caméra et tout ça de temps en temps. Donc, oui, voilà. Pour la petite histoire aussi, donc, les décors qui ont été construits, ils ont été construits sur des espèces de... Comment appeler ça ? Des pilories, on va dire ? Qui permettent au décor de se pencher d'un côté ou de l'autre, comme ça, pour justement imiter la situation dans laquelle ils sont dans le sous-marin. Pour la petite histoire, il y a un accident d'avion à un moment dans le film. Alors déjà, c'est pas très clair de pourquoi il y a un accident d'avion. Il faut comprendre qu'on est dans une situation de tension entre les Russes et les Américains et que des fois, ça se frotte un petit peu. C'est pas très bien expliqué, ça, mais bon, ça, c'est un problème d'adaptation. C'est pas un défaut en tant que tel du film. Sur le coup, tu comprends pas vraiment dans le film, mais c'est pas une gêne pour le film, je trouve. Cet accident d'avion, en fait, c'est un vieil accident d'avion qui a été filmé par la Navy et c'est pour ça que dans le film, on le voit sur un écran de télévision comme ça, pas très net, pour qu'on ne se rende pas compte que ça date pas de la même époque du film et que l'avion ne date pas non plus de cette époque-là. Pour ce qui est des acteurs, je suis en train de le redécouvrir, on dirait, là. Par exemple, je me suis revu Rock, dernièrement, j'en ai fait une vidéo et ce mec, il a grave la classe. Il a grave la classe. Et quand je dis que je le redécouvre, c'est-à-dire que je ne redécouvre pas le vieux Sean Connery. Enfin, si, le vieux, mais le plus récent, quoi. C'est-à-dire, je redécouvre le Sean Connery que moi, j'ai vu au cinéma dans certains films, tu vois, un acteur que je connaissais et je le redécouvre et je me dis, c'est vrai qu'il avait une présence et tout. Il campe son personnage, mais c'est magnifique. C'est magnifique. Honnêtement, il est excellent. En plus, il se trouve que comme camarade de jeu, il a un certain Sam Neill et enfin, pfff, mais c'est tombé, j'adore, 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 j'adore. Alec Baldwin, lui, par contre, je ne suis pas convaincu, on va dire. Pas convaincu du tout par son jeu. Alors bon, j'ai été surpris par le fait qu'il soit vachement jeune. J'ai fait, ah ouais, c'est vrai qu'il est vachement jeune quand même. J'ai plus l'habitude. Mais son jeu d'acteur, je le trouve, pas hyper bien fait. Il souffre d'un autre problème qui est lié au scénario, je trouve, mais j'ai trouvé que l'interprétation n'était pas faux-folle. Là où un Scott Glenn, il a une présence et tout, il est nickel. J'ai trouvé que le personnage de Jack Ryan, il est un petit peu, alors c'est fait un petit peu exprès, qu'il soit un peu comme ça, un petit peu, pas simple, mais un peu premier de la classe, pas très balèze. Le but, c'est de montrer que ce n'est pas un mec de terrain, etc., etc., ok. Mais, je ne suis pas convaincu, on va dire, hélas. Et je trouve que ça pose problème au film parce que c'est quand même un personnage important. Le scénario du film, c'est toujours intéressant de voir comment on fait des films sur la guerre froide. C'est-à-dire qu'on doit faire un film d'opposition, un film de guerre, d'une certaine manière, mais on n'a pas trop le droit non plus de partir dans une guerre ouverte puisque c'était la guerre froide. Donc, c'est toujours un cadre que je trouve assez difficile dans lequel se manier. Et le film y arrive plutôt bien en créant une situation particulière. Le problème de cette situation particulière, je trouve, c'est qu'elle se dégonfle assez rapidement. Elle commence bien, puis assez vite, très rapidement, trop rapidement, pour moi, elle perd beaucoup en impact. Je m'explique. Qu'est-ce qu'on a ? On a un capitaine russe, dans son super sous-marin, son K-2000 de sous-marin, son super copter sous l'eau, son super sous-copter de terre. D'accord ? Ok, c'est un sous-marin qui a une technologie, il ne peut pas être détecté, il est indétectable. Tac ! Il peut aller jusqu'aux Etats-Unis et larguer les bombes atomiques directement sur le sol américain. On se dit, ok, bon, les Russes sont forts. En plus, le mec, on voit que c'est un rebelle. Il commence, il tue un officier russe qui semble être très à la solde de l'État, tout ça, très... Il le trucide. On se dit qu'il y a quelque chose. Et comme j'ai dit très vite, ça se dégonfille. Je m'explique. Déjà, l'aspect silencieux. On nous dit donc que c'est un super sous-marin. Première sortie, début du film, ils croisent le Dallas et le Dallas ne capte pas le sous-marin. Et qu'est-ce que font les Russes ? Bon, ils commencent à chanter l'hymne national. Ok, très bien. D'ailleurs, c'est marrant parce que à ce moment-là, je fais une connerie, il est en train de parler anglais et il fait, ouais, laissez-le-en-les chanter. Il se retourne, on va avec deux dos et puis là, il fait des gestes comme s'il chante. Tu vois clairement qu'il ne chante pas, en fait. Bref, on s'en fout. Quoi qu'il en soit, les Russes entendent ce chant, enfin, celui qui est au sonar, ils se disent j'ai cru entendre en chanter et donc ça le travaille. Et donc, il va étudier ce qu'il a entendu comme bruit à ce moment-là et en cherchant, il va réussir à dire ah ben voilà, en fait, il y avait un sous-marin. Si on étudie, ça ressemble à ça, c'est des mouvements tectoniques, machin, je ne sais pas quoi là. Et donc, si on entend ça, c'est qu'il y a tel sous-marin. Début du film. Donc, ça veut dire que le super sous-marin, super indétectable et tout, pouc, d'entrée de jeu, pouc, plus rien. Voilà, je trouve que ça casse un peu et très rapidement aussi, on découvre les intentions du personnage de Ramius. C'est-à-dire, d'entrée de jeu, assez rapidement, pas aussi du tout que l'autre, on comprend que le mec, en fait, il a prévu de passer à l'est et donc de livrer le sous-marin. Et donc, ça enlève déjà une certaine part de danger, d'épic, de bagarre, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Et je trouve ça un petit peu dommage que tout ça, pour que ce soit mis de côté, pour simplement un truc un peu plus simple. Hormis cela, qui rendait ce cadre de la guerre froide déjà compliqué, je le trouve encore plus compliqué, je trouve que le scénario arrive sérieusement à nous emporter dans son histoire, dans cette situation de tension entre les Russes et les Américains, où justement, comme je dis tout à l'heure, il y a des petites discussions un petit peu fou-cul sur qu'il va faire quoi comme mot et tout ça. Et ça fonctionne assez bien. J'ai encore un souci et c'est vraiment un problème, c'est le problème du personnage d'Alec Baldwin, donc de Jack Ryan, qui je trouve est beaucoup moins intéressant que le personnage russe. Le personnage de Jack Ryan, il est là, il fait des théories, tout d'un coup, il se dit « Attends, mais c'est marrant parce que la mise à la mer du sous-marin, c'est la date de mariage ou l'anniversaire, non, c'est l'anniversaire de la femme de Rémus. Donc, il va essayer de passer à l'Est. » Et il fait plein de trucs comme ça, un peu au bol. Bref, j'ai trouvé que tout le passage du personnage de Jack Ryan n'était pas hyper intéressant. Peut-être justement parce que le côté russe est un petit peu novateur, un petit peu qui change de l'ordinaire, tandis que l'autre, il est un peu sur des stéréotypes faciles et il ne fait rien de spécial pour quitter ces stéréotypes-là. Autre maxi défaut, pour moi, la fin du film. La fin, pas tant que ça, la fin, mais la situation finale. On sent à la fin qu'on a poussé pour qu'il y ait une scène d'action. Une scène d'action avec des sous-marins. Ça l'a allé justifié dès le début quand on parle de Tupolev. Quand ils disent « Ah, vous occupez une place dans son cœur, il n'y a pas de place dans le cœur de Tupolev à part pour lui. » Il paraît que dans le livre, c'est mieux développé comme quoi, justement, en fait, il déteste carrément Rémus, etc. Ça, c'est une autre histoire. Mais, quoi qu'il en soit, il y a cette scène de sous-marins et il y a aussi le traître qui est à l'intérieur du sous-marin. Ça aussi, on nous dit qu'il y a peut-être des espions dans le sous-marin d'entrée de jeu. Ça, on nous le dit. Là, il y a un petit suspens, justement. Mais, ça fait un peu, genre, on est à la fin, il faut mettre une scène d'action, il faut que ça se tire dessus, pan, pan, voilà. Ça fait un peu forcer. Allez, encore un micro défaut. Mais celui-là, il ne me dérange pas plus que ça. Au contraire, au début, je trouve cool. À la fin, quand on a enfin la réunion des deux équipages, donc, l'Octobre Rouge je ne sais plus combien ils sont. Alors, pourquoi il y a autant de personnes à bord du sous-marin de l'habitude ? Et comment ça se fait que des Américains arrivent à piloter un sous-marin russe ? Je ne sais pas, ce n'est pas écrit en cyrillique ? C'est un peu comme dans U-171, mais dans U-171, c'était vachement cool. Parce que, justement, ils disaient « Merde, c'est écrit en allemand, piche que dalle, comment on va faire ? » Là, non, là, c'est plus simple. C'est un détail, moi, j'ai bien aimé l'idée que les deux collaborent et tout ça à la fin, c'étudions des forces et tout ça, j'ai trouvé ça cool. Voilà. Avec tout ce que je vous dis, vous allez vous dire que je n'aime pas ce film ? Non, 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 parce que tout le reste fonctionne très bien. Malgré les difficultés, le cadre, le film, il a une tension qui fonctionne bien, les situations entre quand il y a des Russes, quand il y a des Américains, est-ce que les Américains vont essayer de couler le sous-marin ? Est-ce que peut-être même le sous-marin vont peut-être changer d'idée ? Est-ce qu'il y aura une mutinerie à bord du sous-marin ? Le tout fonctionne très bien. Ensuite, c'est quand même vachement bien mis en scène par John McTiernan, donc voilà. Non, le film en lui-même est bien, mais je trouve qu'il se dégonfle de par sa situation de base qui est vite un peu mis de côté et par le personnage de Jack Ryan qui n'est pas super intéressant. En ce qui concerne l'action finale, c'est un petit bonus. Un petit mot sur la musique du film qu'on doit à Basil Poulédoris, compositeur entre autres de Robocop, de Starship Troopers ou encore de Conan le Barbar. Comme quoi, ce film génial est partout, sauf sur ma chaîne, il faudra un jour que je vous en fasse une superbe vidéo, mais pas moins de trois heures, sinon on manquerait de respect à ce film. Donc, il nous livre ici une musique qui fait très stéréotypée russe avec, vous savez, les chants très russes comme l'hymne national, si vous avez l'occasion de l'entendre, celui qui chante dans le film. Je trouve que ça fonctionne superbement bien, mais ça fait un petit peu typé et peut-être parce que je ne suis pas russe donc j'aime bien ce stéréotype parce que ça m'évoque la Russie, mais je n'ai pas le souvenir à part ça d'avoir entendu une autre musique qui m'est spécialement marquée. J'ai l'impression que les musiques sont bien, elles accompagnent le film mais qu'elles ne te restent pas dans la tête, quoi. Parlons un petit peu argent, le film a coûté 30 millions, il en a rapporté près de 200 millions, donc on peut dire qu'il a plutôt bien fonctionné. Il paraît qu'il n'a pas commencé comme une bombe atomique, justement, c'est-à-dire qu'il a commencé assez sobrement, même s'il avait déjà gagné plus de la moitié de son budget le premier week-end. Il a été, en fait, peu à peu, puis il s'est plutôt maintenu sur la durée, quelques 11 jours au cinéma, ce qui fait beaucoup, donc c'est plus un film diesel, on va dire, qui a pris son temps d'une certaine manière. Inutile de vous dire que le film a gagné beaucoup plus d'argent aux Etats-Unis que dans le reste du monde parce que vu le sujet, l'armée américaine, cool, classe et tout ça, eh bien forcément, ça fonctionne plus aux Etats-Unis. Voilà. Ce qui m'énerve dans cette vidéo, c'est que j'ai l'impression d'avoir beaucoup plus appuyé les défauts alors que, comme j'ai dit, il y a quand même une atmosphère, la musique sans être folichonne mais qui donne quand même du caractère, les décors surtout de l'octobre rouge qui sont beaux, Sean Connery qui a la classe totale et absolue, Sam Niel qui accompagne, une situation, comme j'ai dit, un peu compliquée qui perd un peu en puissance mais qui arrive quand même à être bien foutue donc le film se regarde vraiment sans aucun déplaisir mais c'est pas non plus le meilleur film du siècle. Inutile de vous dire qu'en fait, le revisionnage de ce film a plutôt d'issue en fait. J'en avais un meilleur souvenir même si c'est pas un film que j'ai vu 5 milliards de fois je veux dire mais j'en avais un meilleur souvenir et quand je l'ai revu, alors autant j'ai beaucoup plus apprécié la mise en scène et certains trucs, autant j'ai aussi vu beaucoup plus de faiblesses au niveau du scénario et ça m'a fait chier. Est-ce que je vous recommande ce film ? Oui, malgré tout parce que c'est quand même McTernan déjà pour commencer parce que c'est quand même un classique parce que c'est quand même bien foutu malgré certains défauts qui font que pour moi ce film n'a pas l'étoffe d'un grand film. C'est un bon film mais pas un grand film. Pourtant il a plein de qualités voilà. Bon bah moi je vais m'arrêter là n'oubliez pas de liker et de commenter par tous les gens on se voit prochainement pour une prochaine vidéo jusqu'à là portez-vous bien. Ciao tout le monde !